Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Cinq ans plus tard, je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux. J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces. On emportait notre mère pour toujours. Pendant des années, jusqu'à l'âge d'homme, nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle. Puis le petit Paul est devenu très grand. Il portait une barbe de soie. Dans les collines de l'étoile qu'il n'a jamais voulu quitter, il me laissait son troupeau de chèvres. Il fut le dernier chevrier de Virgile. Mais à trente ans, il disparut à son tour. Mon cher Lili l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille, sous un carré d'immortel. En 1917, dans une noire forêt du nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il était un peu né, mais il n'est pas nécessaire d'entendre.